L'année 2023 s'est particulièrement mal terminée pour Stéphanie Clerbois. Le 30 décembre dernier, elle était hospitalisée après avoir été renversée par une voiture. Un accident sur lequel elle s'est confiée sur Instagram. Un lâche qui a préféré faire marche arrière quelques heures avant le réveillon, l'ancienne candidate de maman et célèbre confiait à ses abonnés. Hier soir, je me suis fait renversée par un lâche qui a préféré faire marche arrière pour me laisser tomber de sa voiture après le choc et prendre la fuite que de me venir en aide. « Quand je dis que souvent l'être humain me dégoûte. Merci aux personnes présentes sur place d'avoir été là pour moi. » Elle précisait alors avoir une commotion et des contusions. Stéphanie Clerbois donne de ses nouvelles des blessures que la jeune maman a dévoilées sur ses réseaux sociaux. En effet, ce mardi 2 janvier 2024, Stéphanie Clerbois s'est emparée de son compte Instagram afin de donner de ses nouvelles. En légende d'un cliché où elle dévoile un terrible hématome causé par l'accident, elle confie, « À l'heure actuelle, j'ai encore du mal à marcher correctement parce que mon bassin me fait extrêmement mal, ainsi que l'intérieur de mon genou. » « Mais malgré les douleurs, la jeune maman n'a pas perdu son sens de l'humour. » « Je suis encore par moments à l'Ouest, mais ça je l'étais déjà, » précise-t-elle. « Arobase Instagram » « Fort heureusement, elle peut compter sur l'amour de ses deux enfants pour lui donner de la force. » D'ailleurs, elle s'est accordée quelques jours de vacances en Espagne. Un voyage qui était prévu de longue date et qu'elle a décidé de ne pas annuler. L'ancienne candidate de maman et célèbre explique, « Sincèrement, je préférais mordre sur ma chique, comme on dit chez nous, le temps du vol, que de déprimer dans mon fauteuil avec ce temps de M.E. que nous avons à Liège. » Un voyage qui va lui permettre de changer d'air et de se reposer après ce terrible accident. Espérons que Stéphanie Clairbois se remettra vite sur pied. Et que 2024 sera bien meilleure que 2023 ne l'a été. Candidate phare de maman et célèbre, la jeune femme a récemment été contrainte de faire ses adieux à l'émission. Son amie Sarah Machet, qui figure également au casting de ce programme diffusé sur TFX, confiait récemment à Samzira, « C'est le père de ses enfants qui ne veut pas qu'elle continue l'émission, il a donné son accord un temps. » Aujourd'hui, il n'a plus envie. Du coup, elle n'a pas le choix que d'arrêter ce que je trouve super dommage parce que c'est une super maman, moi, j'ai plus l'impression, avec un peu de recul et des échanges que je peux avoir avec Steph, j'ai plus l'impression que c'est histoire de la morder. A défaut de pouvoir la retrouver dans l'émission, les internautes peuvent toujours la suivre sur les réseaux sociaux. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501